La radio du salon de la radio, la conférence radio 2.0, radio 2.0 en plein cœur du salon de la radio. Donc en fait, en début d'année 2016, on a une évolution, une tendance qui est finalement assez proche de ce qu'on a pu constater sur la fin de l'année 2015. Une progression de plus 7%. Mais c'est définitivement à partir du deuxième trimestre, donc à partir du mois d'avril, où on a vraiment une accélération de l'activité publicitaire. Comme vous pouvez voir ici, avec des évolutions respectives de plus 50, plus 85% sur le troisième trimestre ou encore plus 33% sur le fort quatrième trimestre. Donc revenons quelques instants au deuxième trimestre. C'est vrai que ce trimestre a été marqué par l'événement l'Euro 2016, qui a particulièrement accentué cette activité. Les partenaires de cet événement, mais aussi toutefois des annonceurs en affinité avec l'Euro 2016, ont très fortement communiqué dès le mois de juin. Et ensuite, en fait, l'activité continue de s'accélérer sur le second semestre, donc plus 52% de juillet à fin décembre. Et si on reprend en fait l'ensemble des volumes d'impressions servis, le second semestre représente plus de 60% de l'activité de l'Euro digital. Alors un facteur qui explique aussi en partie cette forte progression, c'est le nombre d'annonceurs actifs. C'est un indicateur que l'on suit régulièrement chez Cantar Media, qui est aussi important. Et ici, on a souhaité mettre en avant finalement l'évolution sur les trois dernières années, puisque vous voyez que nous avons en fait un portefeuille d'annonceurs qui a progressé chaque année. En 2013, nous avions comptabilisé 124 annonceurs. En 2016, nous en avons 168 annonceurs, donc issus de tout secteur d'activité. Et là encore, c'est une progression qui est très marquée, une progression à deux chiffres, plus 16%, quand l'année dernière, on avait déjà une progression de plus 8 et l'année précédente de plus 7%. Alors tous ces annonceurs, on verra de quel secteur ils sont particulièrement issus, mais ce sont surtout des annonceurs qui adoptent des stratégies plurimédias et qui intègrent désormais l'audio digital dans leur somme de leur dispositif. Alors, plus 16% en nombre d'annonceurs. Ici, vous avez un échantillon par secteur de cette évolution du nombre d'annonceurs, donc la distribution, la mode, culture loisirs, banque assurance ou encore beauté. La distribution, on le verra, a aussi de nouveaux annonceurs, de nouvelles enseignes qui communiquent sur l'audio digital. Vous en avez ici quelques exemples. Donc en fait, ce sont des enseignes qui n'avaient pas communiqué sur l'année 2015. Donc c'est le cas de la redoute, de showroom privé, de netto. Sur la mode également, on a une présence en 2016 plus accrue des opticiens avec Chris et Atoll. Culture loisirs au travers de la française des jeux, par exemple. Et puis aussi d'autres secteurs comme la banque assurance avec la banque postale Boursorama ou encore la beauté, qui ont été davantage présents avec plus de marques sur l'audio digital. Alors maintenant, regardons quels sont les secteurs qui sont le plus présents. On a définitivement, et nous l'avions constaté depuis le premier baromètre, l'omniprésence de la distribution, qui représente 41% des volumes d'impression servis en 2016, suivi des services. Donc les services principalement, enfin on comptabilise dans les services un annonceur comme Mythique ou encore un annonceur complètement différent qui est le ministère de la Défense. De très près, l'automobile. On reviendra sur certains secteurs phares comme la distribution et l'automobile au travers de certains focus pour vous présenter les annonceurs véritablement en présence. Et puis 7% pour les boissons, 7% pour le tourisme-restauration. Enfin, vous voyez le détail par secteur. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'image du plurimédia, on a le secteur de la distribution qui apparaît en tant que premier annonceur investisseur sur l'audio digital. Après avoir vu le portefeuille sectoriel, quels ont été les secteurs qui ont le plus progressé sur l'ensemble de l'année ? Définitivement, vous les voyez tous les trois sur cette slide, c'est la distribution qui, on le verra, est depuis le début très utilisateur de l'audio digital, mais qui continue de progresser. C'est plus de 85% des volumes d'impression servis. Et compte tenu du poids de la distribution, ce secteur va contribuer pour 48% à la progression de l'ensemble du média. Ensuite, on a les boissons, plus 90%. Les boissons étaient un peu moins présents en 2015 sur l'audio digital. Et enfin, plus forte progression pour la banque assurance qui multiplie par 2,5% son volume d'impression servie sur l'année 2016. Alors, en regardant maintenant quels sont les annonceurs qui communiquent le plus sur l'audio digital. Au travers de ces 10 annonceurs, vous voyez que finalement, on va retrouver les secteurs que l'on a vus précédemment. Donc, la distribution très largement représentée, la distribution et plutôt la distribution spécialisée, donc comme vous voyez, avec Conforama, avec Darty également, d'autres enseignes sur le sport comme Intersport ou encore Sport 2000. Donc, une forte présence de secteurs distribution, des services au travers de Mythic, avec un annonceur de la grande consommation avec Heineken et un constructeur automobile qui est Renault. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a finalement des évolutions aussi très importantes. Je vous rappelle qu'on a plus 42% de volume d'impression service sur l'ensemble du média. Et donc, on voit pour certains annonceurs des progressions particulièrement importantes. Ce que l'on peut noter également, c'est la concentration de ce marché. En fait, les 10 premiers annonceurs représentent, en tout cas les annonceurs que vous voyez ici, représentent 37% des volumes d'impression servis sur l'ensemble de l'année 2016. Et c'est un peu moins important puisque, bien évidemment, comme le portefeuille d'annonceurs est en développement, donc on avait en fait 45% de l'activité l'année dernière qui était représentée par les 10 premiers annonceurs. Donc, un marché de moins en moins concentré. Alors ici, on a voulu faire un parallèle avec l'Internet, Internet Display, la radio traditionnelle et le plurimédia, en présentant en fait les 5 premiers secteurs pour chacun ces médias. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que finalement, on a des portefeuilles sectoriels qui sont assez proches, avec, comme vous le voyez, finalement, la distribution qui apparaît comme premier secteur investisseur. Ensuite, nous avons sur l'audio digital certaines variantes, comme par exemple les services, qui apparaissent en deuxième position, donc beaucoup plus haut que sur les autres médias. Et puis enfin, sur cette année, le secteur de la boisson aussi, qui est particulièrement présent, ou encore le tourisme, on le verra au travers du focus sectoriel. Alors, je vous propose justement, très, très rapidement, compte tenu du temps qui m'est imparti, de vous donner un éclairage tout d'abord sur la distribution. Alors, pourquoi la distribution ? Parce qu'on a vu que c'était le secteur qui était le plus important en termes de volume d'impression servi. On retrouve Conforama, effectivement, en tant que premier annonceur, et un mix à la fois d'enseignes spécialisées généralistes. Toutefois, sur les 36 enseignes qui communiquent sur l'audio digital, on en a 24 qui sont des enseignes spécialisées, donc Conforama, Intersport, Darty, Neuroto, etc. Il y a deux ans, lorsqu'on a publié la première édition du baromètre audio digital, c'était très clairement les enseignes généralistes qui étaient davantage présentes sur ce format. Donc, on a, en fait, cette tendance clairement identifiée l'année dernière, donc une présence plus accrue des enseignes spécialisées. Autre fait marquant aussi, c'est finalement ce socle solide d'enseignes qui sont fidèles aux médias, puisque 17 enseignes sur les 36 ont communiqué l'année dernière, et de façon régulière sur les deux années sur lesquelles nous avons, en tout cas, préparé ce baromètre. Et ces enseignes fidèles, finalement, représentent près des trois quarts des volumes d'impression servis. Ce que l'on peut dire aussi, également, en parallèle avec la complémentarité des autres médias, c'est qu'en parallèle, ces enseignes sont bien évidemment très actives sur la radio traditionnelle. Le tourisme. Alors, le tourisme, c'est le cinquième secteur. Ce qui est intéressant ici de noter en 2016, c'est finalement la présence beaucoup plus soutenue des voyagistes. Donc, notre univers tourisme qui est composé à la fois des voyagistes, location automobile ou encore office du tourisme. Donc, vous voyez ici la répartition. 89% des volumes d'impression servis du secteur sont réalisés par les voyagistes. Pour certains qui ne communiquaient pas sur l'audio digital l'année dernière. Et les voyagistes ont augmenté de plus 87% leur volume d'impression servis sur l'année dernière. Là encore, on note une forte complémentarité avec à la fois le média digital, display, et la radio traditionnelle. Puisque certains annonceurs, certaines enseignes ont communiqué en 2016 sur la radio traditionnelle, alors que ce n'était pas le cas l'année précédente. Et puis, dernier secteur que nous souhaitions mettre en avant, c'est l'automobile. L'automobile, je vous rappelle, qui représente 8% des volumes d'impression servis, qui apparaît comme le deuxième secteur. Le secteur automobile a très vite été utilisateur de l'audio digital. Ici, vous avez quelques exemples de constructeurs automobiles qui ont communiqué au travers de ce format l'année dernière. Ce que vous pouvez voir au travers de cette saisonnalité, c'est que finalement, on a une saisonnalité qui est très erratique. Mais on a définitivement un dernier quadrimestre qui est particulièrement fort, puisque à partir du mois de septembre, on a une activité beaucoup plus soutenue des constructeurs automobiles. Ce que l'on peut dire également, c'est que quand on analyse la complémentarité média et le mix média des constructeurs automobiles, on a bien évidemment une part de marché pour la radio traditionnelle qui est beaucoup plus importante pour les constructeurs automobiles qui utilisent l'audio digital que pour l'univers total de l'automobile. Donc, une croissance particulièrement importante pour ce secteur en 2016. Je voudrais revenir quelques minutes sur l'ensemble des secteurs et sur une notion que nous avons lors des deux derniers baromètres évoqués, mais partiellement. Et compte tenu d'un plus grand nombre d'informations dont nous disposons maintenant dans notre baromètre, nous avons pu mettre en avant très clairement les dispositifs. C'est-à-dire qu'en fait, 68% de l'activité sont représentés par des dispositifs intégrant à la fois audio plus internet plus display. Donc, une moyenne de 68%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, nous avons des secteurs comme la banque assurance ou encore l'automobile qui utilisent encore très majoritairement, en tout cas plus que la moyenne, des dispositifs audio digital. Quand d'autres secteurs comme la distribution ou le culture loisir ont tendance à utiliser des campagnes exclusives audio digital. Donc, pour finir, je vous propose une rapide rétrospective. Comme je vous disais, trois années de baromètre nous permet ici de mettre en avant la tendance. Donc, entre 2013 et 2016, c'est une évolution de plus 86% en volume d'impression servi que nous constatons. En nombre d'annonceurs, là aussi, un indicateur très important qui contribue à la croissance du média, c'est un développement toujours plus important du portefeuille d'annonceurs, plus 35% sur les quatre dernières années. Et vous voyez sur l'indicateur audio plus display, le dispositif également qui est plus important que ce soit sur cette année ou l'année dernière. Donc, voilà les chiffres 2016 que je voudrais en guise de conclusion, si j'ai vraiment une micro minute, c'est de vous annoncer en fait la mise en place d'une pige publicitaire de l'audio digital avec nos quatre partenaires. Jusqu'à présent, nous présentions un baromètre avec les principaux indicateurs. Et en fait, à partir de cette année, nous avons mis en place de façon trimestrielle une pige publicitaire que nous intégrons en fait dans notre base intégrant les autres médias, donc avec les mêmes indicateurs, la même classification, donc autant d'informations en volume d'impression servi par secteur, par annonceur, par produit. Un détail également des dispositifs sera disponible. Donc, c'est une pige publicitaire qui sera trimestrielle et dont les premiers résultats sortiront au mois d'avril 2017. Voilà.